Bonsoir à tous, nous sommes donc partis pour ce septième chapitre de Ninja Gaiden Sigma 2, toujours en Master Ninja. Donc niveau assez difficile on va dire, vraiment vraiment difficile. On va voir ce que ça donne, on va dire pour l'instant on s'en est plutôt bien sorti par énormément de morts, enfin bon pour certains ça pourra parler beaucoup mais je peux vous garantir qu'en Master Ninja je trouve que j'en peux amourir beaucoup plus facilement que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant donc ça va je suis assez rassuré. Le château d'Elicanthropes. Les canaux courant dans les entrailles de la ville mènent à un grand château splendide vestigieux architectural devenu le repère de Wolf. Un véritable monstre assoiffé de sang, il est à la tête d'une armée de loups-garous. Son incroyable appétit pour le combat et sa violence lui font préparer une arène dans laquelle il attend le ninja le plus puissant du monde pour un duel à mort. Donc oui vous avez deviné on va encore devoir se taper des loups-garous. Youpi, tralala, yippika, yemmafaka. Je n'ai pas envie de les affronter. J'aime pas ces amis, ils peuvent vous chabaler dans la gueule très très rapidement. J'avais pris ce costume là, je vais le reprendre encore un coup tiens. Il manque juste son costume DLC. Sinon j'ai tous les costumes de Ryo. Donc au dernier épisode nous avions vaincu le dragon aquatique. Avec un fusil génial, élégant, comme si un ninja pouvait vraiment utiliser un fusil à la base. Ou non, je vous rassure, ce n'est pas la peine de paniquer. Pas besoin de s'échapper de cet endroit le plus vite possible. Au contraire, comme par magie, un passage va s'ouvrir après avoir battu le boss. Ryo s'est dit tiens, on est un jeu vidéo, comme par hasard, ça a été fait pour que je puisse passer. D'ailleurs je vais vérifier quelque chose qui m'intrigue. Vu que je n'avais pas ouvert ce coffre la dernière fois, est-ce que cette fois-ci, est-ce que je peux le faire du coup ? Excellent ! Tout simplement excellent. Je ne l'avais pas pris lors du dernier épisode, et je peux le prendre pour celui-ci. Voilà, donc le passage qui a été créé, c'est ça. Donc pour grimper. Par contre je vais reprendre ça, parce qu'il y a encore des putain de piranhas fantômes. Donc comme d'hab, le fléau pour les tuer. Et déjà un magasin de Moura à ça pour upgrader une de nos armes. Donc là, on va upgrader ceci, même si je n'aurais pas voulu le faire, étant donné que, pour la même raison que la dragonne sword normale, cette arme sera upgradée automatiquement au bout d'un moment. Et au niveau des items, qu'est-ce qu'on pourrait prendre dans ça ? Déjà, il faut commencer bien sûr, plus ça, et éventuellement, et voilà. Par contre, je ne serai pas au maximum, tant pis, à quelques heures près. F**k ! Ensuite, donc, encore des piranhas qui nous attendent, je pense, je vais essayer de ne pas tomber, ce serait cool. Je vous rassure, même en appuyant sur les coups, Ryu avance automatiquement, mais il ne tombera pas. Ça, c'est déjà une bonne chose. Putain, j'ai tapé à l'envers et j'ai quand même réussi à les tuer. Ah ! Fulure, je ne t'avais pas vu, toi. L'énergie perdue pour un rien. Ok, qu'est-ce qu'il sait encore d'aller comme ça ? Il vaut mieux pas tomber, parce qu'il faut refaire toute la montée, sinon. Ah ! Merge, c'est trop près. C'est trop près de l'énergie que j'ai perdue, c'est bien. Donc, pour l'instant, ce niveau est assez simple, pour l'instant, depuis le début. Après, ça va être autre chose, bien sûr. Au fait, sinon, je disais qu'il y avait 8 armes au total dans le jeu, mais en fait, il y en a 9. Donc, il doit en manquer encore au moins 3, je crois. On va utiliser le double katana que je trouve classe, personnellement. Je vois bien mieux qu'il tombe. Merde, là, je fais n'importe quoi. Ouais, non, je fais un peu moins n'importe quoi. Allez, crève, enflure. Putain, mais c'est résistant, c'est ça le bête. Dis-moi. Voilà. Je crois que c'est bon, on l'a fait régler, c'était les derniers. Bon, on va reprendre les fléaux parce qu'il y a encore des pyrénales qui nous attendent, malheureusement. Où est-ce qu'ils sont ? Où êtes-vous ? Petit, petit, petit. Mais non, je peux taper dans le vide, Ryo ne tombera pas. Oulah ! D'habitude, ils viennent tous comme ça ? Non, eux, ils ont arrêté de bouger. What ? Oh, ben, d'accord. C'est rare que ça arrive. D'habitude, ils attaquent tous sans arrêt. Ils foncent dedans comme des abrutis. Voilà. Non, ils ont décidé de rester plantés comme des abrutis. Je ne tombe pas, Ryo. Je ne tombe pas. Ok, nickel. Et voilà, j'ai mon dernier champion diabolique. Je devrais tout être au max, là. Ouais, excellent. Pfiou, il fallait tomber. Ouais, je savais que ça allait s'écrouler. Ok, donc, la partie la plus facile de niveau est faite. Par contre, là, ça va se corser un petit peu plus. Et je vais prendre ce niveau. Parce que les ennemis qui vont m'attaquer, ça risque d'être utile. Après, un décor plutôt joli. On va avoir quelque chose d'un peu moins joli. Ce genre de catacombes. Ça me rappelle un des niveaux du Jagged Un, un que je n'ai jamais aimé, au passage. Au moins, j'ai tué l'autre. C'est déjà ça. Excellent, 40 coups. Mais je ne suis pas sûr que ça me fera beaucoup d'or, vu que c'est des petits ennemis. Joyau de Cédoniac. C'est pour augmenter le niveau d'un de mes NIMPO, je crois, il me semble. Ouais, c'est bien ça. Alors là, c'est très simple ce que je vais faire. Je vais l'utiliser sur ce NIMPO, car je risque d'en avoir besoin très bientôt. Donc, si je l'ai au niveau maximum, c'est une bonne chose. Ah, je n'y pense plus qu'une vie des dieux pour avoir augmenté la limite de ma santé. Ok, mais je garde mon NIMPO devant pour l'instant. Et par contre, oui, ce que je vais aussi faire, c'est... Ah non, je suis déjà équipé, c'est vrai. J'ai oublié, c'est vrai, c'est automatique. Donc déjà, là, c'est déjà pénible, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis que je n'aime pas. Il y en a énormément. Et si je n'arrive pas à utiliser un NIMPO quand je suis entouré des ennemis, il faut faire ça. Ça me fait chier, j'utilise un NIMPO, j'aurais besoin d'en avoir besoin pour trouver le boss, parce qu'il y a déjà un boss dès le début du niveau, c'est génial. Ah, putain, fuck. Bouge, Bureus, bouge, Bureus, comme ça, t'as raison. Non, non, table dans le... des bons côtés. Ah, 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 ah ! Putain ! Putain, il m'a one-shoté, je n'en reviens pas. Non, j'ai plus le talisman contre le boss. J'étais persuadé que je ne pouvais pas me faire tuer sur cette vague. Comment j'ai pu me faire arnaquer comme ça, c'est dégueulasse, quoi. J'ai envie de laisser limite tuer, là, pour récupérer les talismans. Oh, putain, bande d'enculés, là. Oh, c'est dré, pignon. Qu'est-ce que ces connards peuvent one-shooter ? Ça m'est arrivé vraiment rarement, ça. Je crois que ça m'est rarement arrivé de me faire one-shooter par ses ennemis. Franchement, voir jamais. Et il y en a encore, il y en a encore ! Et ils viennent, et ils viennent, ils continuent. Putain, il n'y a pas de fin, quoi. Oh, je suis dégoûté de ce qu'il y a de se passer, là. Eh, dis-moi que c'est le dernier, dis-moi que c'est le dernier. Non, ce n'est pas le dernier, encore un conneur. Bon, va frapper. Oh là là, c'est dégueulasse qui vient de m'arriver. Ça commence très bien. Je suis déjà un peu pessimiste, du coup. Alors que j'assure contre le boss, ce qui ne va pas être évident, parce que ce boss est vraiment casse-couille. Et lui, il est beaucoup plus casse-couille que Wolf le sera, je préfère le dire. Ok, Ryu qui est tout silencieux, tout calme. Le calme avant la tempête, j'imagine. Ah, ça lui a... Apparemment, il joue bien au foot, apparemment. Mais que, quand on a... Une putain de créature de merde qu'on doit battre. Oh là là, je déteste tellement ce boss. Hippie-caille et momma-fuck. Alors, bon, contre ce boss, déjà, pour commencer, il faut que je prenne cette arme. Il va falloir que je prenne ensuite ce Ninpo que j'ai upgradé niveau 3 exprès pour lui. Déjà, essayer de s'approcher discrètement. Oui, comme vous pouvez le voir, les dégâts sont hyper minimes. Et comment il a fait pour me toucher, là ? Bon, c'est comme le golem du niveau 4. Essayer d'attaquer... Et se protéger. Puis, ce mec est bourré. Sans déconner. J'essaie de rester bien en dessous de lui. Oui, ce mec bouffe des os. C'est un putain de chien. Voilà pourquoi j'ai gardé le Ninpo. Pour cet instant-là, que j'attendais avec impatience. Ah, ça par contre... C'est une belle connerie de ma part. C'est bon, je suis mort. Putain. Ouais, je ne pensais pas qu'il allait m'avoir de l'endroit où j'étais. J'ai fait une belle erreur. Putain. Boss ridicule en plus. Le mec, il est complètement bourré, quoi. Ouais, vas-y. Si tu charges comme ça à chaque fois, ça ne va pas m'amuser. Pourquoi ? J'ai perdu le talisman contre ces connards. What ? C'est rare qu'il me fait cette attaque. Ah, le fameux 360 du boss. Quelle horreur. Non. Oh. Oh. Cette attaque est misérable. Normalement, être vraiment entre ces jambes, c'est très safe. Mais pas toujours, comme tu les vois. Par ton Ninpo, man. Yeah, man. Oh, putain. Les dégâts que ça fait, c'est juste génial. Non, non, pas ici. Il a blugué, là, ou quoi ? Remarque, ce ne serait pas la première fois. Non, pente. Ce n'était pas le meilleur endroit, là. Tu n'es pas gentil, toi. Il est en train de feinter, là. Je le sens. Oh, tu vas te calmer, mon pote. Tu ne vas pas me faire ce coup-là, toi. Ah, bah oui. J'ai vraiment fait le con. J'aurais dû attendre au lieu de t'attaquer. Allez, tombe, tombe. Tombe. Je t'en supplie, tombe. Allez, dis-moi qu'il va mourir. Dis-moi qu'il va mourir. Oui ! Oh, bah finalement, je n'ai pas passé trop de temps sur ce boss. Génial, parce qu'il fut un long moment où ce boss me faisait vraiment chier. Et je dirais que, et d'ailleurs, je tiens à le remercier, grâce à un pote qui est vraiment très bon en Ninja Gaiden, j'ai pu découvrir que son gros point faible, c'est la boule au centre où vous envoyez votre niveau de gravitationnel. C'est vraiment pour ça que je l'ai augmenté son level au niveau 3. Vraiment, ça m'a été très utile, cette découverte. Dommage que je n'ai pas eu le premier coup, vraiment. Cet incident ne serait pas arrivé si ces maudits insectes de merde, là, ne m'avaient pas tué comme un con, là. Oh, je déteste ça. Je déteste des morts stupides comme ça. Alors, je vous rassure, si vous mourrez, vous revenez à cet endroit. Pas besoin de réaffronter le boss. Dans Ninja Gaiden 2, je crois que, si je meurs ici, je dois réaffronter le boss. Ça, c'est vraiment horrible. Une nouvelle arme que je n'aime pas trop, mais on va quand même l'utiliser, tiens. Pour le fun, le Kusarigama. En fait, j'aime bien le Kusarigama comme arme, mais dans ce jeu, il n'est juste pas terrible, terrible. On va les utiliser contre ses ennemis, par contre. Quand c'est des petits ennemis qui sont légion, ça peut être utile, mais c'est tout. Ah ouais, d'accord, alors, génial. Ils n'étaient pas meufs. Oh, salauds primordes, Fafa. Moi, je récupère la sortie que j'ai perdue, c'est bien ça. Alors, surtout, ne pas tomber. J'ai cru que j'allais tomber, d'ailleurs. Demande, ça va lui tuer. Demande, ça va lui tuer. Oui, génial. Et au cas où. Et oui, encore deux vivants. En fait, elle a une bonne portée, cette arme. C'est surtout ça, mais elle ne fait pas beaucoup de dégâts, je trouve. Ce n'est pas terrible. Encore des ennemis ici, putain. Eh ben, on va faire comme ça. On va couveter les orbes qu'on vient de découvrir. Alors, c'était une UT de niveau 2. Yeah, papa, l'UT. Oh merde, c'est tout. Quoi ? Oh, voilà, attends. Là, il n'y a qu'une seule. Merde, ce n'est pas une impo là. Oh, ça a fait des dégâts quand même. Ce n'est pas une impo là que je voulais. Au moins, ouais, c'est que cette arme a une bonne portée. C'est toujours ça. Bon, vivement qu'on sort de cette grotte parce que c'est l'endroit que j'aime le moins dans ce level. Très franchement. Pas très intéressant. Oui, tant qu'on tue de vrais ennemis. Alors, le pont que je viens de traverser dans le Jaguar 2 original, il n'y avait pas ce putain de pont. Et je trouvais que le saut était bien précis et donc je me dallais très souvent et je devais tout remonter. Voilà, je détestais cet endroit rien que pour cette raison. Ah, enfin, un peu d'air frais depuis le temps. Donc, pendant ce temps, pendant que Ryu s'amuse à jouer au Père Noël et sortir par les cheminées, non, c'était pas une cheminée, mais bon, pas ce qu'on parlait, Wolf observe la ville. Vous êtes digne. Ryu connaît le champ de la vie. Tu veux, pourquoi tu n'es pas aussi impressionnant quand il s'agit de t'affronter ? C'est effectivement le maître des tempêtes, mais alors maître du combat... Bon, je vais me taire parce que si ça se trouve, il va mettre une dérouillée, mais bon, n'y est pas encore. Le niveau est encore assez long. La vidéo le sera d'ailleurs, je pense. Ça fait déjà plus d'un quart d'heure et j'ai fait que le début. Ah, le rire de Daiso Gégory, ça fait à peine pas Iyachi son rire. Alors... Donc, je crois qu'il y a des items intéressants. On va aller faire la boutique de Muramasa. Et je vais pouvoir upgrader une nouvelle arme. Oui, parce que dans ce level, vous pouvez upgrader jusqu'à deux armes. Je crois que c'est le seul level au passage que vous pouvez upgrader deux armes. Je crois, je ne suis pas sûr. Et nous allons l'utiliser pour, allez, tiens, le Kusarigama. Il ne va pas me servir à grand-chose, mais bon, il ne reste plus grand-chose. Il n'y aurait que la dragonne sourde et la Kusarigama que je peux upgrader. Ce n'est pas trop trop l'embarradu, je crois. On va faire ceci. Je commence à être à court d'orbe, ça ne m'amuse pas. On va continuer à l'utiliser pour le fun. Maintenant qu'elle est niveau 2, on va voir si elle vaut le coup. Elle est bien classe, la musique. Donc, des nouveaux ennemis que je n'aime pas, pour changer, c'est les Shadow Fins. Alors, normalement, les Shadow Fins sont ridicules, mais pas ceux-là. Ils sont plutôt chiants. Ils sont résistants, pour commencer. Voilà, problème réglé. Non, il ne mourra pas. Ah là, elle est utile, la Kusarigama, comme ça. Donc, il y aura beaucoup d'ennemis de ce type. Je ne sais pas si j'utilise autrefois la Kusarigama. C'est surtout pour montrer, mais je crois que ça ne va pas m'être très utile. Le rouge est très résistant. Voilà, ça commence. Quand ils font ça, je vous conseillerais d'être sur vos gardes, parce qu'ils vont essayer de vous... Enfin, ça ne vous one-shot pas, apparemment, ce coup-là ne vous one-shot pas. One-shot pas, je vais y arriver. Mais ça fait déjà de très lourds dégâts. Ce qui est pas vrai que la Kusarigama, c'est le coup-là. C'est plutôt utile. Par contre, j'ai changé de ligne de peau. Je vais prendre... Celui-là, au cas où. J'espère que je n'ai pas pris mon Fénix de feu. Ah, fais chier. Ah, toi, tu es sympa, tu crèves. Non, 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 non. Oh, 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 attends. Alors là, je savais que j'aurais dû augmenter mon énergie. Oh, putain, ils me font chier, là. Ouais, Kusarigama, comme vous pouvez le voir, elle n'est vraiment pas une arme terrible. Et pourquoi je vais lancer mon info ici ? Je ne sais pas. Et j'ai encore... Je vais encore utiliser une arme pour rien. Tellement d'énergie perdue pour rien. Oh là là là, elle n'est vraiment pas terrible, cette arme. Elle est dure à jouer, surtout. Ah, mon dur. Je vais retourner sauvegarder, ça vaudra mieux. Je n'ai pas envie de refaire cette vague. Je n'ai vraiment pas dû jouer le Kusarigama, mais vraiment pas. Ce n'était pas le moment, on va dire. Je pense que je vais repasser sur le WK1, tiens. Voilà, comme je ne l'ai pas beaucoup utilisé pour l'instant. Putain, je ne mets plus beaucoup d'items, ça m'énerve. Je crois qu'on va retrouver nos amis les scorpions. Oui, oui. Oh, fail. Ouais, c'est ça. Laisse-moi le temps de faire un UT niveau 2 pour le louper. Bien sûr, fail. Je loupe tout ce que je fais là, s'il te plaît. Ok, alors c'était juste ridicule. Et ridicule de chez ridicule. Bon, une fois que je ne me fais pas tuer en one shot, j'ai fait n'importe quoi là. Heureusement que j'ai sauvegardé pour avoir tué Shadow Finn. C'est-à-dire, parti mon Kiki. Oh, que je retourne au WK1, ça serait bien aussi. Je fais n'importe quoi là. Je ne vais pas me laisser faire par deux ennemis. Ah, la con quand même. Allez, crève ta crève. Merci. Vous avez remarqué, sinon, que ses ennemis ont des boobs. Non, sans déconner, ça doit être des démons femelles, je pense. Parce que oui, ses ennemis ont des boobs, si vous regardez bien. Pour ceux qui sont un peu à la ramasse, les boobs, c'est la poitrine. Putain, j'ai utilisé trop d'items. Ça m'énerve. J'ai intérêt à faire le plus de coups possible. Et regardez, ils ont des boobs. Ce n'est pas déconnerie. Est-ce que je sauvegarde ? Non, je crois que ce n'est pas trop la peine. On va essayer de gagner. Est-ce qu'il y a des ennemis qui m'attendent ? Oui, deux, à nouveau. Voilà, il faut que j'essaie de faire un gros nombre de coups pour le Magda de Mourmassa. Pour essayer un peu d'augmenter mon capital objet, bitch. Ah, l'UT que joue, putain. Voilà, oui, ils ont des boobs. Ils ont vraiment une obsession sur les boobs à la Team Ninja. Oh merde, il y a des Uivernes. Il y a des Uivernes, qu'est-ce que je fous ? Je suis con ou quoi ? Il faudrait mieux de m'éloigner de ces connards. Putain, il me stole, qu'il me stole. Mais c'est un truc de malade. Ces ennemis, ils courent aussi vite que moi. Oh, fais chier ! Putain, ça commence bien, moi, je te le dis. Bon, on va passer les démons scorpions, là, parce que franchement, ça devient casse-burne. Bon, je suis plutôt dans la merde, là, je crois. Bon, je suis à court d'objets aussi. On va être éloigné comme ça, on ne sert à rien. Allez, donne-moi des orbes bleus, je t'en supplie. Oh, fuck ! Oui, ces connards, quand vous leur coupez la tête, ils sont toujours vivants. Génial ! Orbeux bleu, orbeux bleu, merci. Oh ! Toi, tu ne m'auras pas. Si on déconne, tu ne m'auras pas. C'est moins que c'était le dernier. Vous pouvez voir, je n'ai plus d'items. Depuis le début du jeu, je crois que c'est la première fois que j'arrive à stade. Putain, encore. C'est chiant. Ah ! Putain, j'en ai ras-le-cul, là. Là, c'est bon, ma métro énervée, là. Tant pis, j'ai tout utilisé, mais là, il faut vraiment que je survive à tout prix. J'ai pratiquement plus de vie, j'ai plus d'items. La prochaine fois, sauvegardie-moi qu'il est bientôt là, parce que là, ça devient dangereux. Ça devient vraiment dangereux. Et puis, je crois que le coffre qui est là, il y a ce que j'ai envie d'avoir. Ouais, il y a des orbes, génial. Il y a des orbes rouges, très intéressant. Oh, ça devient chaud, ma parole. Dis-moi que le point sauvegarde est bientôt là. Je t'en supplie. Please, please, please. Yeah, ma main, génial. Bon, j'ai intérêt à assurer maintenant, parce que niveau item, c'est vraiment la derche. Alors là, je sais qu'il y a des ennemis qui vont m'attendre. Alors là, ça va être facile, parce qu'ils sont bien stérés, je ne peux pas les louper. Oh, j'aurais voulu lui faire une oblitération. Je ne l'ai pas fait. Bon, on va essayer de s'y... Oh, fuck. Allez, dis-moi que tu vas mourir, toi. Premier moment que tu vas mourir. Putain, mais merde. Ils sont résistants, ces connards, mais ce n'est pas croyable, quoi. Oh, merde, c'est un mêlé. Je ne suis pas en train de faire n'importe quoi, ma parole. Ah, putain. Ils sont vraiment pénibles, ces ennemis, quoi. Ils ont l'air ridicules, mais franchement, ils sont vraiment pénibles. Voilà, crève, ordure. Une orbe bleue, ça serait bien aussi, non ? Bon, concentre-nous, faisons pas le con. Il est venu le temps des cathédrales ! Ouais ! Orbe bleue, yeah, enfin ! Enfin, quelqu'un qui me comprend et qui me respecte, et qui me donne des orbes bleues. Eh oui, putain, ça y est, enfin, le jeu d'essayant me faire des cadeaux. Oh, oh, oh ! Il est venu le temps des cathédrales ! Ouais, on a tous quelque chose en nous de tenue ici ! J'arrête cette manie de chanter n'importe quoi. Oui, donc là, je vais retourner sauvegarder, parce que la prochaine vague est assez pénible. Je n'ai pas envie de la faire sans avoir sauvegardé. Je n'ai pas envie de retuer tous les Shadowfins. En plus, ma vie est au max, c'est magnifique ! Donc c'est parti, mon kiki ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pourquoi la griffe d'Enma ? Parce que nos amis les loups-garous sont de retour déjà. Voilà. Donc, je suis obligé, je ne sais pas pourquoi, mais je suis obligé de passer par cette cathédrale pour passer une porte qui va s'ouvrir seulement si je tue les amis dans la cathédrale. Connasse de porte. Vous n'êtes pas digne. Allez, crevez les chavals, crevez tous autant que vous êtes. Voilà, toi le premier, merci. N'importe quoi. Non mais non mais non. Le mec, il ne m'a même pas touché, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, j'ai une solution qui me paraît pas mal, c'est d'utiliser ce NINPO. Bouge pas, bouge pas ! Et merde. J'aime pas du tout quand ils me stockent comme ça, mon dieu. J'aime pas du tout quand ils me stockent comme ça. Ah, ça fait du bien, ça fait du mal, putain, ils sont encore vivants. Non, toi tu bouges de là, c'est sympa. Ça va me m'emmerder. Il n'y a pas le choix et je n'ai pas envie de remourir. Ah, enfin. Fin de la vague, donc cette porte s'ouvre automatiquement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Non, non, alors toi tu rêves, si tu crois que tu vas me tuer. Je ne vais pas refaire la vague dans la cathédrale, sûrement pas. Le prochain point de sauvegarde est pour bientôt, encore deux petits ennemis. Je vais pouvoir les tuer facilement dans la cuisine du chef. Non, apparemment il ne se ramènera pas, c'est pas tard. Et si ? Je ne vais pas aller trop vite. Fais-moi le plaisir de crever, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de refaire la vague dans la cathédrale, s'il te plaît. Génial, c'était ma dernière vie des dieux, donc je peux compter la limite de ma vie. Et c'est ce que je disais, le point de sauvegarder là. Génial. Donc maintenant, ça va être rempli d'ennemis à la con. Je vais retenter le coup de Sarigama, tiens, pour le fun. J'espère que le prochain magasin de mon maçon n'est pas loin, putain, merde, je ne t'avais pas vu, toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu te ramènes, surtout. J'espère que tu souffres bien. Putain, merde, les Shadowfins ne veulent pas se ramener. T'as des fiches, ils se ramènent, mais là, ils ne veulent pas. Marron, la chaîne qui traverse les murs aussi. En fait, je crois même que pour bien utiliser le coup de Sarigama, il faudrait limite utiliser que le gros coup, connard. Rien que pour sa force, c'est bien important, quoi. Non, attends, là, par contre, je crois que ça ne va pas le faire. Putain, mais son résistance est pas... Putain, le moins de mouvements, quoi. Le moins de mouvements qui ne va pas, ils en profitent, quoi. C'est dégueulasse. Oh là là. Je déteste ces ennemis. En fait, je déteste plus de la moitié des ennemis en Master Ninja, quoi. C'est vraiment pas facile, hein. Ce level n'est pas facile du tout. Du coup, je vais, je crois que je vais arrêter avec le coup de Sarigama, ça ne va pas du tout. Et je crois que je vais retenter le double Katana, tiens. Il va faire gaffe qu'il n'y a pas un qui essaie de vous rentrer dans l'entraide. Vas-y, touche les autres aussi. Oui, oui, oui. Putain, mais... Mais les dégâts, quoi, s'il te plaît, quoi. Oh là 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 là. Mais c'est n'importe quoi. Non, non, non. Non, non, non. Crève, 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 merci. Putain, j'ai plus d'items pour régénérer ma vie, quoi, s'il te plaît. En fait, j'ai envie de dire que c'est la vie des dieux que je viens d'absorber qui m'a sauvé la vie, là, sur ce coup-là. Bon, encore une vague et demie. Voilà, dis-moi que tu vas crever, s'il te plaît. Merci. Allez, le rouge, j'ai envie de lui afficher des gros dégâts, celui-là. C'est vraiment un fils de pute. Oh, j'ai cassé le canapé. A gauche, des canapés, à droite. Encore des canapés. Casse-toi, connard. Allez, crève, là. Putain, je t'envoie un muté en plein. Mais c'est pas possible qu'on soit résistants, c'est d'enfoirés. Ils sont encore plus résistants que les Black Spider au griffe, là. C'est pas possible. Allez, crève, putain. Voilà, merci. Ils sont plus résistants que les Black Spider, quoi. Ces ennemis sont tout riquiqui, mais ils sont résistants, quoi. Oh, n'importe quoi. Bon, encore une vague d'ennemis. Et nous allons récupérer une nouvelle arme. Et je crois, d'ailleurs, c'est l'avant-dernière arme. Il en reste encore une, encore après, qu'on devrait avoir dans ce niveau. D'ailleurs, ce niveau, il y a... Ouais, vous pouvez avoir trois armes dans ce niveau. N'importe qui. Putain, déjà un rouge qui allait m'emmerder. Olé ! T'as cru que t'allais m'emmer comme ça, toi ? Hein, tu croyais ? Petit canaïou, hein ? Ouais ! Une arme bleue, merci pour ta compréhension. Die, 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 my darling, I'm creeping death. Non, allez, tu meurs, s'il te plaît, fais mon plaisir. Meurs. Voilà, merci. Encore un, super. Et deux même. On va scammer les poufiasse, là. Oui, parce que je sais que vous êtes des femelles. Poufiasse, là. Au moins, vous pouvez les double-izouner facilement. Ces ennemis, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle allait me faire, celle-là ? Connasse, là. Non ! Non ! Crève, 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 crève. Oh, non, mais putain, c'est fait exprès. Allez, s'il te plaît, crève, merci. C'est sympa, tâche comme tout. Les tomfas, des armes sympathiques comme toi aussi. Par contre, là, je prends les griffes d'ennemain. Et ces connards développeurs ont essayé de fermer la porte d'une pointe sauvegarde. Donc, je ne vais devoir pas mourir si je ne veux pas me taper. Là, pour les tomfas. Youpi, trala. Parce qu'il y a encore plein de loups-garous qui vont m'attaquer. J'aurais dû les attaquer dès le début, ceux-là. Et non, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Je ne sais pas. Ok, merci le bug. Team Ninja. Allez, crevez, je vous en supplie. Soyez vite. Oh, putain, il y a encore un qui est encore vivant. Non, ce n'est pas comme ça que vous voulez l'apporter. Non, tu crèves, tu crèves, tu crèves. Oui, merci. Merci pour ta compréhension de le jeu. Merci beaucoup. Ce n'est pas à peine que j'utilise l'herbe. Il va y avoir un point de sauvegarde bientôt. Et il n'y a plus d'ennemis. Donc c'est bon. Youpi, trala. Donc la prochaine salle est encore bourrée d'ennemis, bien sûr. D'ailleurs, on va avoir beaucoup de salles bourrées d'ennemis. Dommage que je n'ai plus de lignes. Bon, j'aurais bien balancé un niveau à ce moment-là, moi. Heureusement qu'il y avait une orbe qui traînait. Génial, merci. Connard, bien sûr. Allez, fais-moi plaisir de le trouver, merci. Dites-moi que c'était le dernier. C'était le dernier, génial. Passons. Passons. Bon, lui, il a rien de spécial, donc ça n'a rien à rien. Et j'ai toujours pas de possibilité d'envoyer un putain d'impôt. Et je sais à quel point les prochaines vagues sont chiantes avec des putains de chat de fil qui sont longs à tuer. Ok, c'est pas grave, je me suis loupé. Non mais regardez les putains de dégâts. Oh là 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 là. Les dégâts, mais les dégâts. Ces ennemis sont ignobles. Qu'est-ce que tu veux, ils sont juste ignobles. Par contre, contre ces ennemis, je crois que je verrai. Je vais utiliser son-ci. Allez, on peut le faire. Tu peux le faire, Ryo, tu peux. You can do it. Je pense que cet endroit est parfait. Fuck. Ouais, j'ai pas le choix. Ces ennemis sont vraiment des putains de casse-couille. Bon, là, je rigole moins. Trois aplombes à crever, quoi, avec cette arme. C'est pas possible, quoi. Merci, quoi, bande de connard, là. Oh, j'ai tué l'autre, génial. Oh, intéressant. Le Ninko, c'est tout ce que je voulais. Le 6, une arme bleue, si possible. Vous pouvez tomber, ce serait bien. Merci, bâtard. Regarde-moi combien de résistances, connard. Oh, oui, ce diable de démon est vraiment résistant. Et voilà, il t'étend. Ouais, vraiment, à ce point-là, je vais descendre. Oh, non, je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû. J'ai oublié ce gros bâtard. Oui, il est mort. Oui, on pouvait casser les livres, apparemment. Ah, ce que ce level est dur, ce que ce level est vraiment putain de dur. C'est aussi un des levels le plus long, d'ailleurs. Je me demande si ce n'est pas le plus long. A voir. On verra bien. Bon, on va essayer de tuer les deux ennemis d'un coup. Il est censé avoir deux ennemis bien chiant, là. À moins que je les ai déjà tués. Ou alors... Ou alors ils sont plus loin. Ah non, je les ai déjà tués. Magnifique. Je croyais qu'il y avait encore deux autres qui allaient m'attaquer. Ou alors c'est un bug du jeu, à voir. On arrive bientôt à la fin du niveau, courage. Oh, merde, merde, merde. J'ai oublié qu'ils étaient déjà là, ces connards. C'est ça, elle ne m'attaquait pas. Et c'est moins le temps de balancer mon buté, s'il vous plaît. Je serai très très gentil. Ah, t'as cru quoi, toi. Voilà, merci pour ta compréhension. Oh, oh, oh. Oh, merde, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, il est mort, c'est bien, attendez. Fais-moi le plaisir de crever. Encore trois, ils sont heureux. Oh, là, là, ils sont vraiment nombreux, cette fois-ci. S'accro dans leur chute. Tout pour plaire. Donc, nous allons aller là, parce qu'à le magasin de Muramasa. Donc, histoire de récolter des nouveaux objets, ce serait une autre chose. Donc, des graines de vie spirituelles, intéressant. Et tes orbes. Non, je devrais en avoir pas mal. Vu tous les ennemis que j'ai butés, et moi que j'en ai pas mal. Bon, elle peut mieux faire. Ça pourrait être mieux, mais c'est déjà pas mal. Retournons sauvegarder, parce que la prochaine vague est assez pénible. Est-ce que j'ai le bon Nipo ? Ouais, c'est bon, j'ai le bon Nipo, c'est celui-là que vous voulez. Il n'y a pas d'objet qui traîne. Non, dommage. Et voilà, nous approchons de la fin du Nipo. Voyons donc, on en aura fait de la route. J'aime beaucoup Wolf pour une raison. Les 4 démons, c'est le seul qui te complimente, quoi. Les autres, ils te disent, t'es bien connu, je vais te tuer. Non, lui, il te complimente. J'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien Wolf, au passage. Et aussi parce qu'il est à la voie de Datsukeguri, bien sûr. Le seul sacré du Colisée. Donc là, direct. Faites-vous là. Merde, 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 merde. Oh, dites-vous de ma gueule, là. Putain, la porte, merde. Oh, ben, génial. Là, c'est un gros putain de fake que je viens de me manger, comme j'en ai rarement vu. Là, c'est vraiment un putain d'épic fake que je viens de me manger. Complètement. J'ai vraiment pas envie d'utiliser un objet. Oh, et puis, merde, faut le faire foutre. Attends. On va s'éloigner de la porte, quand même. Bougez pas, bougez pas. Oui. Non, pas de la sainte-chavale. Pas de chavale, justement. Avec la bordure. Merci pour ta compréhension, l'ami. Moi qui est mort. Oui, génial. Je n'avais pas utilisé d'objet de soin, là. Je crois qu'il y a déjà un point de sauvegarde, là. Ouais, il y a un point de sauvegarde. Génial. Je crois qu'il y a encore quelques ennemis avant le boss. Avant d'affronter Wolf. Seigneur des tempêtes. Ouh, j'ai peur. Oh, putain, je le savais qu'il y a encore des putains de Shadowfini. Putain, j'ai esquivé son attaque avec l'arc, quoi. Voilà, fais-moi le plaisir de te trouver. Merci. Oh, fuck. Non, t'es mort, là, s'il te plaît, là. Merci. Voilà, maintenant, c'est fini. Je crois qu'il y a plus d'ennemis avant le boss. Hum, 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 hum. Eh bien, ce niveau m'aura donné fil d'art, toi, on voit. Eh oui. Nous sommes arrivés au Colisée, au boss. Putain, dorme à la con qui va me servir pas à grand-chose. Et contre le boss, je vais utiliser les griffes, tiens. J'ai pas encore utilisé. Putain, s'il avait lancé tout ça contre moi pour arriver jusqu'à lui. Putain, cet abruti m'aurait déjà tué depuis longtemps. Regardez-moi ça. Eh, réveille-toi, on dirait que tu dors, là. Oh oui, complimente-moi, Wolf. Complimente-moi, s'il te plaît. Par contre, je suis pas sûr qu'il me complimente ou qu'il me husse, là. J'imagine que ça veut dire oui. Ah ben ça, le nom de votre maître, vous arrivez à le dire. Dans l'honneur, vous voyez bien sûr. D'accord, ça commence bien. Ah oui, alors il fait souvent ça, c'est chiant. Non, 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 arrête avec cette attaque à la con, putain, s'il te plaît. C'est pas assez facile dans 100, mais il y a une ou deux attaques que j'ai du mal à esquiver, j'avoue. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va essayer de faire un peu plus gaffe la prochaine fois. Bon, celle-là, j'arrive définitivement à l'esquiver. Essayez de rester assez proche de lui. Les attaques qui fait, quand vous êtes proche de lui, sont assez faciles à esquiver. Notamment celle-là, voilà, pas dure. Et continuez comme ça. Voilà, comme vous pouvez voir, il suffit de rester bien collé à lui. Dès que vous avez trouvé comment on biaise ses attaques, c'est vraiment pas dur. Ah bah alors là, merde, comme ça, putain. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, mais merci quand même. Oh, c'est rare qu'il fasse cette attaque, putain. Non, on ne voit pas le 6-10ème. Calmos, calmos, calmos. Oh non ! Putain, j'ai oublié cette putain d'attaque ! One shot direct en flurbe ! N'empêche, si tu m'étonnes avec un coup comme ça, c'est un peu normal. Oh, ça marche ! Attends, on va essayer de s'éloigner un peu, parce que vu ce qu'il m'a fait avant... Haha, j'ai eu raison de m'éloigner. Parce que cette attaque, elle est un peu lourde d'un gars attaqué, quoi. Loopé ! Ouais, j'étais trop proche, en fait, avant. C'est exactement la même attaque qu'à Alexei, ça marche aussi bien contre lui. Voilà. C'est marrant que cette attaque marche aussi bien contre les boss, quoi. C'est marrant parce que quand il donne son coup, vous ne perdez pas d'énergie, quoi. C'est marrant. Loopé, connard ! Yeah ! Oh, putain, je n'aime pas cette attaque. En fait, je n'ai rien dit. Des fois, ça fait des dégâts, apparemment. Au cas où, ouais, je préfère être prudent. Oh, fais pas chier, laisse-toi crever, quoi. Tu vas mourir dans l'honneur, je te rassure. Oh, non, mais putain, mais laisse-toi crever, je t'en supplie. Putain, du troisième coup, c'est honteux, ce boss est facile, pourtant. Bien plus facile qu'à Alexei, de merde, quoi. Bon, c'est pas grave. Au moins, on n'a pas passé trois heures sur lui. Et là, détail cocasse. Regardez bien la taille de Safo. Regardez bien. Remboursez, remboursez, bande de biatches. Ah ben voilà, c'est ce que je craignais. Regardez bien la taille de Safo. Vous ne trouvez pas qu'elle n'a juste pas un tout petit peu rétréci ? Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, mais je trouve qu'elle a rétréci. Pour que ça puisse convenir à Ryu. Donc, oui, je vais devoir tuer tous les loups. En fait, non. Non, non, je raconte des conneries. Je ne dois pas tous les tuer. Par contre, je vous conseillerais, très franchement, de ne pas essayer de vous affronter au courateur comme ça et de spammer vos critères, parce que, sans déconner, vous pouvez vous faire chabaliser en quelques instants contre ces ennemis. Oui, cette attaque fonctionne bien, mais bon, je prends envie de prendre de putain de risques. Vous pouvez vraiment vous faire chabaliser très rapidement, quoi. Ah, celui-là, il a pris chère, par contre. Fuck ! Oui, j'utilise les herbes, mais bon, franchement, je n'ai pas envie de mourir à la fin. Oh, joli, les dégâts. Intéressants, les dégâts. Oh, il y avait un brand, moi, celui-là. Voilà, fin du niveau. Le jeu n'a pas planté, oui. Cette pouf de sonnéa décide d'arriver maintenant. Vous ne pouvez pas venir plus tôt. Au moins, ça, les gros melons qu'elle a. Voilà. C'est normal qu'elle se ramène, celle-là. Merci pour le coup de main un peu tardif. Dans ta gueule. Putain, vraiment, des sacrés melons, toi. Je crois que c'est le moment où on les voit bien, toi. Avec classe, bien sûr. Profitons de la faux qu'on a, hein, pour eux-mêmes, pour vous accrocher à l'hélicoptère. Et voilà, enfin, finis avec Venise. Putain, c'était long, mon vieux. C'était long. Donc, prochain level, donc, level 8, on va jouer avec une seconde nana. Après Momiji, donc, évidemment, level que je vais détester. Et après, nous partirons à la chasse du troisième grand démon. Et je spoilerai pas à ce niveau-là, parce que c'est votre... Voilà. Merci de regarder cette... Bon, cette vidéo qui est sans doute la plus longue pour l'instant, je pense, parce que ce niveau est vraiment long. Et bon, j'ai dû mourir pas mal de fois quand même, je pense, malheureusement. Voilà. Merci de m'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !